Il y a beaucoup de différences entre une course en mer et une course en piscine. Nager en mer, ça reste une très grosse épreuve pour moi. Je ne vais pas dire que c'est un calvaire, mais presque. Quand je ne vois pas le fond, je panique un petit peu. Ça paraît complètement paradoxal parce qu'on s'enfreine des heures dans un bassin, mais même l'été en vacances, ça m'arrive rarement d'aller jusqu'à la bouée. C'est une très très longue heure de sacrifice. J'ai une pensée pour Suez tout particulièrement parce que vous êtes axé sur la protection des océans et la protection de la mer. Quand je vois les plages qui sont pas mal envahies par du plastique, ça fait un peu mal au cœur. Moi, ça fait depuis 2013 que je suis en partenariat avec Suez. Je venais de sortir des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Les championnats du monde en 2013, j'avais eu des médailles à chaque fois. J'ai eu 3-4 années qui ont suivi un petit peu plus creuse. Un partenariat qui s'inscrit dans la durée et surtout qui est dans la confiance. qui m'ont fait confiance alors que je n'avais pas forcément des résultats prometteurs à cette période. Je pense qu'en termes de valeur, on peut faire un parallèle entre la vie d'un sportif de haut niveau et la vie en entreprise d'un salarié. Le dépassement de soi, la quête de l'excellence. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, de trouver le petit plus qui fera la différence le jour J. Et pour finir, l'événement majeur pour moi cette année, c'est les championnats du monde en Corée du Sud fin juillet. J'espère que tous les collaborateurs Suez me suivront sur les réseaux sociaux et seront actifs autant que je le suis.